Salut les ghouls, c'est mon sol qui vous parle et oui Donc aujourd'hui je fais une vidéo spéciale, enfin manga quoi en gros Et donc aujourd'hui c'est pour vous présenter les mangas de mon frère Donc j'avais déjà fait il y a très très longtemps une vidéo en vous montrant très rapidement la collection de mon frère Donc voilà, je pense pas que vous soyez très nombreux à l'avoir vu Enfin bref, on va pas parler de la vidéo qu'il y a très longtemps Et donc en fait c'est Miss Monster High Voilà, Miss Monster High qui m'a demandé de faire la vidéo pour savoir tous les mangas un peu garçons Enfin en gros ce qu'avait mon frère Voilà, donc je vais vous montrer ça Donc elle me l'a demandé sur la dernière vidéo que j'avais fait sur la présentation d'un manga Enfin c'était un manga de mon frère Voilà mais je l'avais lu donc je l'avais présenté quoi un peu Enfin bref, donc voilà, donc je vais tous essayer d'y aller Donc excusez si je parle pas trop fort Voilà, donc à toutes, deux secondes Donc voilà c'est bon, je suis dans la chambre de mon frère Et donc voilà, donc on est arrivé dans sa demeure Et donc je vous avais montré dans la vidéo Donc je viens de vous montrer, enfin que j'ai présenté ce manga Je vous ai, enfin j'ai montré très vite fait les mangas de mon frère Donc là je vais un peu prendre un peu plus de temps Donc par contre les noms je ne sais pas du tout les dire Donc je vous prie de m'excuser Désolée si c'est le bordel C'est pas ma chambre Donc voilà, c'est pas moi qui range Donc voilà, donc en haut Donc mon frère, la collection Dragon Ball Donc qui est aussi en animé Donc là il y en a un tout Il y a toute la collection, il y en a 21 Donc j'ai essayé de vous chercher le premier Voilà le premier Voilà le premier Donc qui est, enfin entre guillemets on va dire Quand même assez vieux Puisque je savais quand même un bon moment que mon frère il les a Donc voilà, donc ça c'était le 1 Aïe Donc voilà, donc il y a toute la collection Donc Dragon Ball Donc le manga, l'animé c'est Dragon Ball Z Donc voilà Après tout il y a ce manga Donc attendez, le tome 4 ça va pas le faire Donc là il a le tome 3 et 4 Je sais pas où il a foutu le tome 1 et 2 Je sais pas du tout où il a foutu Donc ça va pas être très pratique Donc voilà Donc voilà, mille excuses Donc le manga Alors d'accord le tome 4 Se nomme Dreamland Oui, Dreamland Donc voilà Euh ouais, si vous voulez Je vous lis les résumés derrière Bah attends Je vous pose Euh, donc par contre Dragon Ball Bah il n'y a rien derrière Donc vous ne pouvez pas lire le résumé Enfin je ne peux pas vous lire le résumé Et euh Enfin je pense que quand même pas mal de gens connaissent Cet animé, ce manga Donc voilà quoi Ça va être un Enfin bref Je ne vais pas faire le résumé Désolée Donc je vais Enfin ça serait bien que j'ai le top 1 Pour vous lire le résumé Mais je ne peux pas Donc désolée Après un manga Donc il a Juge Donc là il a Il y a 6 tomes en tout Donc je vais vous lire derrière Donc le top 1 Alors donc J'essaie d'aller faire vite Après avoir Indirectement Causé la mort De son propre frère Hiro Vient ronger Par le remords Deux ans ont passé Quand il se réveille Soudainement dans le noir Menotté Et coiffé D'un mystérieux Masque de lapin Au bout du couloir Le corps s'envie D'un adolescent Et cette autre victime Terrifiée Enfermée dans une étrange salle De tribunal Mais aucun d'entre eux N'est vraiment un innocent Coupable D'un crime Resté impuni Tous Incarnant Un Des péchés capitaux Gourmandice Avarice Paresse Orgueil Luxure Envie Et colère Le promesse Le procès Pardon Le procès Peut commencer A la fois Juger Juge Et bourreau Ils devront choisir Toutes les douze heures Celui d'entre eux Qui sera sacrifié Après double découvert Judge Le nouveau trailer Machiavellique De Yoshiki Tanogai Voilà Donc je crois Enfin Comme c'est comme un peu Celui là Donc ça va être Enfin c'est un manga Un peu de Un peu gore Avec des cadavres Et tout Donc un peu gore Voilà Avec du suspense Des meurtres Et Des découvertes Voilà Après on a le Manga Hunter Hunter Donc Je crois qu'en tout Il a les 28 tomes Donc voilà Donc le tome 1 Ce serait bien Que je vous montre Donc voilà Le premier tome Donc voilà Je vais vous lire Un résumé Une aventure épique D'un monde proche De l'héroïque Fantasy Dans les pas De son père Gon Oui Gon Quitte son village Pour se présenter Au difficile examen Des hunters En chemin Gon se fera des amis Mais Surviront-ils A la première épreuve Face A des participants Particulaires Particulaires Ah bah Excusez-moi Particulièrement Dangereux Donc excusez-moi Je suis Je galère comme une conne A lire Parce qu'en fait Je lis à travers La caméra Comme je suis bête Enfin bref Je galère à lire Donc voilà C'est un manga Enfin Je connais l'animé Enfin je le regardais Avec mon frère Mais j'ai jamais lu Un manga En gros Ça sera Ouais Une histoire Avec de l'aventure Et des combats En gros Après on va passer Fullmetal Alchimiste Pardon Donc en tout Il a Les 27 tomes Pour l'instant Enfin je sais pas si Le 27 c'est le dernier Mais je crois Enfin bref Donc voilà Donc le premier tome Très bien Voilà le premier tome Donc voilà Donc moi je connais Enfin je connaissais Enfin je connais l'animé Je l'ai déjà regardé Avec mon frère A la télé Mais voilà Sans plus Donc il n'y a pas Le Le résumé Donc Désolée je pourrais pas Vous faire le résumé Parce que j'ai trop envie De vous faire une histoire Enfin bref Enfin Cette histoire si vous voulez Ça va parler Bah il y aura Entre guillemets Des combats De l'aventure Et Et Un peu Des choses un peu Mystérieuses Et un peu Entre guillemets Un peu ténébreuses Enfin Entre guillemets Mais bon Voilà Donc là je vous range Ah oui donc Mon frère Il a eu Le carnet de croquis Donc le Le zéro tome En fait Entre guillemets Puisque en fait C'est Tout le truc Avec des croquis En fait Voilà Pour ceux qui se demandent Qu'est-ce que c'était Donc voilà Après il a ce manga Que je ne sais pas du tout lire Des Des Redman Je sais pas quoi là Donc en tout Il a jusqu'au 21 Mais je ne connais pas du tout Ce manga Je ne sais pas C'est vrai à lire Au moins je Des Grandman Je ne connais pas du tout Donc je ne crois pas Vous faire un résumé Par moi-même Donc Alors le zéro Les akumas Sont de terribles Et pathétiques créatures D'origine démoniaque Des ingrédients A la base De leur fabrication Âme Tragédie Et machine Le combat D'Halen Jeune exorciste Dont la main gauche Est marquée D'un saut de dieu Contre le comte Millénaire Le V Oui Le fesseur Le fesseur D'hakuma Qui projette D'anéantir l'humanité Et sur le point De débuter Donc voilà En gros C'est le résumé Donc je ne connais pas du tout Ce manga Donc je ne pourrais pas En faire le résumé Mais bon En gros Ça parle sûrement De magie Et de combat Donc voilà Euh ouais Après on va passer par Euh ouais On va faire celui-là Euh Soul Hater Donc je ne sais pas du tout Euh Voilà Je viens de tout faire tomber Et pourquoi je prends le 12 aussi Je le suis Oh c'est gogol Voilà Bon c'est pas facile De faire tenir tout Donc voilà Soul Hunter Oh je ne sais pas comment ça C'est Hater Donc voilà Donc euh Ouais je crois Que j'en ai déjà entendu Parler de ce manga Mais Sans plus quoi Je ne l'ai jamais Découvert quoi Enfin je ne l'ai jamais Regardé Ou jamais Jamais lu quoi Donc je ne pourrais pas Vous faire un résumé Donc désolé Mais bon Ça a l'air quand même Un manga de baston En tout cas Comme à peu près Tous les mangas Enfin de mon frère Mais bon Un peu Peut-être un peu de magie Un peu de 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 combat Donc voilà Donc lui il a juste Condom 12 Après il a C'est quoi ça Il a Gamarin 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 Je ne sais pas du tout Comment ça se dit Oui Gamarin Donc voilà Donc ça a l'air d'un Comme d'un manga Un peu traditionnel On va dire Un peu Au moment Samouraï Et Ouais ninja Samouraï Voilà En gros Donc voilà Donc ça a l'air aussi D'un combat de baston Voilà Alors un seul d'entre eux Régnera Alors un seul d'entre eux règnera A l'air Eido Le fief Unubara Rassemble les maîtres d'art martiaux Nous vivons que pour le combat On surnomme cette terre Le nid Le nid au démon Gamarin a seulement 14 ans Mais il décide de De représenter l'école Au gamme Lors d'un grand tournoi D'unabara Arrivera-t-il à prouver sa valeur Dans cette pitoyable compétition Que le combat commence Donc voilà Donc lui il a deux tomes Donc voilà Attendez Je vais mettre un genou Je commence à avoir mal aux jambes Donc voilà Donc après il a ce manga Qui s'appelle Yoshin L'investiteur des dieux Donc Je compte tombe 12 Voilà donc Donc je ne connais pas du tout Ce manga Mais ça a l'air aussi D'un manga A l'époque Un peu Des samouraïs Enfin ça a l'air Un peu samouraï Un peu ninja quoi Enfin voilà Avec des temples Et tout quoi Le truc un peu Enfin un peu japonais Traditionnel quoi Ou Voilà quoi Asiatique traditionnel Donc je ne connais pas du tout Ce manga Et puis il n'y a pas Derrière Le résumé Donc désolé Je ne pourrais pas vous le faire Donc Mais ça a l'air quand même D'un manga de baston Voilà Le truc tout basique quoi Après ici Il a Donc Il a ici Un autre manga Qui s'appelle Busso Reikin Je crois Voilà Je crois que c'est Oui c'est ça Arme alchimique Donc voilà Donc je ne connais pas non plus Ce manga Donc désolé Donc désolé Donc en plus il n'y a pas non plus le résumé Donc je suis désolé Donc voilà Mais bon Ça a l'air aussi Dans un manga de baston Je ne vois pas les images J'ai tout de suite compris Voilà quoi Mais bon Voilà Ça a l'air d'un truc Avec des épées Un peu Avec de la technologie Je crois Enfin des trucs Enfin pas de notre époque Ou pas de l'époque Traditionnelle japonaise Enfin Voilà En gros Oula Je vais tout faire tomber Donc voilà Là c'est tout Puis après il y a Un autre manga Enfin il y a Une autre collection De manga plus précisément Euh Ouais Voilà Ici Qui s'appelle Shunkan Rock Donc voilà Donc en tout Il y a 18ème tome Donc en fait Ce manga Je ne vais pas vous le présenter Parce que j'ai entendu parler Que ce manga Il était Enfin Il était pour les moins de Moins de 15 ans Donc voilà Donc je ne vais pas vous le montrer Mais enfin Ça a l'air d'un manga de baston Enfin Enfin Ce que j'ai compris Voilà Ce n'était pas pour le jeune public Donc je ne vais pas Je ne vais pas vous le montrer Donc voilà Même moi Enfin Voilà Même moi Style Voilà Non 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 Je ne vais pas vous le montrer Donc voilà Les ghouls Donc c'est tout Pour aujourd'hui Donc il y a aussi Un jeu de ce manga Que j'ai en a peine de voir Qui s'appelle Bersen Je ne sais pas comment ça se dit B-U-R C'est que Bersen Donc voilà Donc il y a deux tomes Donc je ne pourrais pas vous faire le résumé Mais bon Ça a l'air d'un truc de baston aussi Avec plein d'armes et tout Enfin voilà Sans plus quoi Donc voilà Donc les ghouls Voilà Vraiment désolé C'était vraiment une comme vidéo Bon j'espère que ça t'a plu quand même Miss Monster High Et voilà Bon j'espère que ça va t'aider à voir de nouveaux mangas Voilà C'est pas bien